Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors, Émilie Amard fait une story pour expliquer qu'elle sortira de la clinique le 28 avril. Elle y aura passé 6 mois. Elle assume complètement qu'elle avait besoin d'aide pour surmonter sa dépression. Elle explique aussi qu'elle a aimé très très fort son ex-mari. Mon perso, elle me fait mal au cœur, j'espère vraiment qu'elle s'en sortira. Les internautes aussi sur Twitter la soutiennent. Je vous partage quelques tweets et je vous laisse écouter sa story. Alors, je fais une petite vidéo pour vous dire que tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout est en train de se remettre en place dans ma tête. Je sors normalement le 28. J'aurais fait 6 mois. Sans honte. En toute transparence. Parce que c'est aussi ça la vie. C'est savoir demander de l'aide. Et reconnaître ses faiblesses, mais reconnaître ses traumatismes, ses souffrances. Voilà. Enfin, ses douleurs. Parce que les douleurs, c'est ce qu'on ressent. Et la souffrance, c'est la conséquence de la douleur. Donc aussi reconnaître la souffrance. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Je suis contente d'avoir fait en sorte de m'en sortir. Voilà. Je pense que c'est super important d'être honnête avec soi-même. D'assumer sa vulnérabilité. Ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas une fin en soi. Au contraire. C'est un premier pas vers la lumière. Que d'assumer, de mettre un coup de projecteur sur ses dysfonctionnements. D'apprendre toujours plus sur soi-même. Et reconnaître que les six étapes du deuil, ce n'est pas quelque chose de facile. Et qu'on ne peut avoir besoin d'aide, d'être accompagné. Voilà. Moi, je n'ai vraiment pas honte d'avoir traversé cet épisode-là. Je l'ai encore totalement traversée. On parle de dépression sévère. Donc, c'est toujours un peu structurant chez moi. Mais, voilà. Je pense que ça veut surtout dire que j'ai aimé très fort. Très, très fort. Au point d'oublier mon identité. Et de m'oublier, tout simplement. Dans la relation. Mais, je pense qu'il faut... Au contraire. Enfin, ça a été un vrai plus pour moi. J'ai appris à parler lors d'un groupe de parole. Prendre la parole. Sans bégayer. Sans... Enfin, mon baromètre du stress a toujours été très élevé. J'ai pu aussi avoir un suivi thérapeutique. Donc, je vois des thérapeutes. Je vois des psychologues. C'est vraiment un signe de courage que d'avoir traversé ces longs mois. Enfermée. En pleine introspection. Ça a été douloureux. Etc. Mais, à côté de ça, ce qui en ressort aujourd'hui, c'est... C'est libérateur. Voilà. Voilà. Il y a des choses qui ont bougé. Voilà. C'est un signe de courage. Donc, on pourrait s'en moquer. Mais pourtant, vous gagnez des années d'avance sur votre vie. Sur vous-même. Quand vous décidez d'être face à la réalité. D'être face à vous-même. En prenant toutes vos responsabilités. Voilà. Je reprends les cours en septembre. J'ai hâte. Donc, tout va pour le mieux pour le moment. Ah oui. Ce que je voulais rajouter, c'est que n'ayez jamais honte d'avoir aimé trop. Ou aimé mal. Ou aimé plus que vous-même. Ça prouve que vous êtes une personne entière. Et que vous ne faites pas les choses à moitié. Même si c'est un peu dysfonctionnel. Ou ça peut être obsessionnel. Ça part d'un bon sentiment. Et ça prouve que vous êtes une belle personne. Et aussi, c'est important de relever que 30% des couples sont dans un amour de consommation. C'est-à-dire que l'autre est là parce que vous l'aimez. C'est-à-dire qu'il aime l'amour que vous lui portez. Il ne vous aime pas vous. Mais il aime l'amour que vous lui portez. Et ça, c'est terrible. Puisqu'il y a toujours la personne aimant. Qui en souffre. Mais c'est bien d'en avoir conscience. J'ai aussi appris à arrêter de minimiser l'effet. J'ai un seuil de tolérance à la souffrance très élevé. Qui fait que je minimise ce que je vis. Ce que je ressens. J'ai du mal à identifier mes besoins. Donc, c'est quelque chose que je revois à la clinique. En permanence, essayer d'identifier mes besoins. Et surtout de reconnaître mon état. Intérieur. Ce qui a causé cet état intérieur. Voilà. Mais bon. En gestalt, on apprend. Et en philo aussi. La gestalt est une philosophie de vie. On apprend à se rendre responsable. On est responsable de son intériorité. Parce qu'on a toujours le choix de regarder les choses différemment. Mais il ne faut pas les minimiser pour autant. On apprend à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada